Dans la dernière vidéo hardcore, j'ai réussi à vider un temple de l'eau. Mais vais-je être capable de le décorer ? Parce qu'on va pas se mentir, ici ça ressemble plus à Tchernobyl qu'à autre chose. Ai-je réussi ? Moi personnellement je sais. Mais vous, si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, le projet est ambitieux, mais avant toute chose, petite coutume, on va miner de la netherite. Alors cette fois-ci, j'ai AFK un peu plus longtemps que prévu. J'ai du stock. Cette fois-ci, on va pouvoir récupérer vraiment pas mal de netherite. Alors évidemment, j'ai prévu le coup. Avec moi, j'ai ramené 3 boîtes de shulkers. J'espère que ça suffira. Bon alors, comment vous dire que ça ne suffit clairement pas ? J'ai encore un grand coffre qui est quasi rempli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vider ces shulkers box à la maison. Et on va revenir avec des shulkers toutes vides. Bon, on a un bon petit stock de poudre à canon. Et ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pas mal de sable qui nous reste de la dernière vidéo. Donc du coup, pas besoin d'aller chercher le sable, on peut directement craft les TNT. D'ailleurs, avant que je craft, faites vos pronostics pour savoir combien je vais avoir de TNT. Moi, je pronostique une shulkers box de TNT entière. Et bah, au final, j'étais assez proche parce que je me retrouve avec une boîte de shulkers de TNT entière et deux stacks avec 13 autres TNT. Franchement, là, on va pouvoir récupérer vraiment, vraiment beaucoup de netherite. Et voilà, verdict final. Je me retrouve avec deux stacks et 46 fragments de netherite. Franchement, sans vous mentir, je m'attendais à plus, mais c'est déjà mieux que rien. On va pouvoir rajouter tout ça à notre collection. D'ailleurs, on a un débris antique qui traîne. On va s'empresser d'aller le faire cuire. Et ce qu'on va même pouvoir venir faire, c'est pouvoir fusionner ces fragments de netherite avec des lingots d'or pour pouvoir faire des lingots de netherite. Donc, accessoirement, on a un stack et demi de lingots de netherite qu'on va pouvoir transformer en bloc de netherite. Ça nous en fait 10. Qu'on peut venir poser au monument des beacons. Bon, comment dire ? On a vraiment beaucoup de boulot avant de finir ce beacon en netherite. Bon, alors, comme vous avez vu dans l'intro, le but, c'est pas de miner un maximum de netherite. Le but, c'est de customiser le temple de l'eau. Alors, pour ça, on aura besoin d'énormément de matériaux. Et je pense qu'on va pas traîner plus que ça. Premièrement, il faut qu'on ait miné un maximum d'or et un maximum de quartz. Et le meilleur endroit pour miner de l'or ainsi que du quartz, c'est bien évidemment là où je mine toutes mes netherites. Bon, bah, c'est parti ! Perdons pas plus de temps que ça. Bon, alors, on a pas rempli les shulkerbox, mais je pense que ça suffit, tout ce qu'on a. Enfin, j'espère, du moins. Comme vous pouvez le voir, c'est encore en minerai. Donc, du coup, il faut qu'on les mine. C'est parti. Bon, voilà, on s'en sort avec deux shulkers box d'or et un peu de quartz. Et j'espère vraiment que ça suffira. Bon, un autre matériau qu'on aura besoin en masse, c'est bien évidemment la roche noire. Alors, selon mes calculs, il me faut aller environ trois bottes de shulkers. Et encore une fois, le meilleur endroit pour trouver tout ça, c'est bien évidemment le nether. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait les provisions au max. Et j'espère vraiment que ça va suffire cette fois-ci. Ah oui, d'ailleurs, j'ai trouvé encore huit autres débris antiques. Je crois que je bigle dès que je cherche les débris antiques. Parce que là, à nouveau, j'en ai vraiment trouvé pas mal. Je pense qu'on va aller chercher une petite shulker box de chorus. Et on va enfin pouvoir se mettre à la construction de ce build qui est vraiment prometteur. On va pas se mentir. Allez, c'est parti ! Bon, ça y est, on est de retour au temple. Dans la dernière vidéo, je vous ai menti. Je n'ai pas complètement vidé le temple de l'eau. De toute façon, je pense que vous l'avez vu. Il est encore rempli de l'intérieur, ainsi que dans son sous-bassement. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas si c'est français, d'ailleurs. Bon, du coup, j'ai ramené avec moi mon set d'éponge que vous commencez à connaître. Et on va finir de vider ce temple de l'eau une bonne fois pour toutes. Bon, alors, avant toute chose, j'ai ramené quatre balises, histoire d'être plus rapide. Donc, laissez-moi les installer. Et en vrai, je sais pas pourquoi je m'embête à en installer quatre aux quatre coins du temple de l'eau. Je peux tout simplement en installer quatre à l'intérieur du temple de l'eau. Ah, 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 je suis trop intelligent. Bon, voilà, mon beacon est en place. Par contre, je sais pas comment je vais pouvoir sortir. Ah bah, en fait, je peux passer par là, tout simplement. Oh, le faisceau lumineux, comme ça ? Comment c'est stylé ? Bon, alors, il me reste un peu de bloc de fer. On va aller ranger tout cet inventaire. Bon, alors, première étape, c'est faire une sorte de faille pour séparer le temple de l'eau en deux. Bon, alors, voilà la petite délimitation du temple. Franchement, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt équitable. Donc, du coup, cette partie, ce sera la partie du nether. Donc, du coup, logiquement, cette partie, ce sera celle de l'end. Bon, alors, première étape, c'est changer ces petits blocs qui dépassent par de la roche noire dorée. Oh, comment c'est stylé. Bon, alors, première bavure, je crois que j'ai pas pris assez de roche noire dorée. Donc, du coup, go dans le nether pour aller encore en chercher quelques-unes. Bon, voilà, normalement, on a les pièces manquantes. On a ce qu'il faut. Si on n'a pas ce qu'il faut, je me suicide. J'ai prévu le coup, normalement. J'ai ce qu'il faut, attention. Ouais, ok, c'est bon, parfait. En plus, il m'en reste 13. C'est nickel. Bon, maintenant, remplaçons cette partie granuleuse par des blocs de quartz sculptés. C'est parti ! Vous voyez les petits motifs verts, là, on va pouvoir aussi les remplacer par du quartz. Donc, on va jouer au jeu de la disparition. Au début, ça ressemble à ça. Et après, ça ressemble à ça. Ouais, franchement, ça rend plutôt bien. Bon, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la roche noire tout autour pour essayer un peu de contraster avec le blanc. Comme ça, ça rendra encore plus stylé. Alors, voilà, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Bon, j'en ai aussi profité pour faire les arches que vous voyez juste ici. Maintenant, il faut faire tous les contours du temple qu'on va modifier en utilisant de la pierre noire taillée. Bon, j'ai un inventaire complet de pierre noire taillée. J'espère que ça va faire le taf. Normalement, ça devrait le faire. Mais bon, on a toujours ce petit stress quand on fait ce genre de choses. Donc, bah, c'est parti ! Alors, évidemment, la première des choses à faire, c'est détruire. Et c'est franchement plutôt satisfaisant. Voilà, une fois que les contours sont soigneusement détruits, on peut remplacer par la pierre qu'on a préparée auparavant. En fait, là, je viens de m'en rendre compte, mais on est en train de reconstruire un temple de l'eau en entier. Ouais, je suis trop puissant, ouais ! Attention, et voilà, parfait ! Alors, ici, c'est assez simple, vu qu'il n'y a pas grand-chose à mettre. Tac, tac, ok, parfait. Bon, on refait la même chose ici. On détruit tout. Et on remplace par de la pierre noire taillée. Voilà, donc, ce côté avance vraiment bien. Maintenant, il faut que je refasse la même chose tout ici et tout ici. Bon, celui-là, je vous le dispense. On se retrouve juste après le petit montage musical. Ah ouais, il est noir ! C'est plus un temple, là, c'est... C'est le palais des enfers, là. D'ailleurs, en faisant le comique, je me suis rendu compte que j'ai oublié qu'il fallait que je transforme ces genres de pylônes. Laissez-moi faire ça, je m'en occupe. Bon, maintenant, il faut qu'on s'attelle à la plus grosse partie, c'est-à-dire à la partie de l'end. Et cette fois-ci, les petits cubes qui dépassent, on va les remplacer par des blocs d'or. Là, j'en ai deux stacks et 16, j'espère vraiment que ça va suffire. Ça va être un temple de luxe, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a les moyens, on se fait plaisir. Bon, sans vous mentir, ça m'a coûté plutôt cher à faire, mais franchement, ça valait le coup. Bon, maintenant, remplaçons ces vieux trucs granuleux par des piliers de purpure. Bon, voilà, moi, je trouve ça plutôt pas mal, ça fait un peu effet parquet. Oh, je viens de voir une petite imperfection, laissez-moi changer cela. Voilà, parfait. Bon, maintenant, je pense que vous connaissez la procédure. Faut faire les contours, le moment le plus chiant. Je vous propose de faire ça en jeu de la disparition. Donc, au début, le temple ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Alors, ouais, on dirait carrément une tablette de chocolat blanc, mais regardez. Eh, franchement, c'est vraiment stylé, hein. Bon, on va pas se mentir, cette ligne en terre, ça fait un peu crade. Donc, laissez-moi m'en occuper. Alors, maintenant, permettez-moi d'étendre le petit trait de terre. Parce que, oui, je voulais pas préciser, mais... On va quand même pas laisser le pourtout du monument en gravier, là, c'est dégueulasse. On va faire un biome nether du côté du nether, et un biome de land du côté de land. Ça me parait good, ouais, ça me parait pas mal, au niveau de la délimitation. Bon, évidemment, on a, comme vous pouvez le voir, une grosse zone à recouvrir. Donc, du coup, direction le nether et land, pour aller chercher encore plus de matériaux. Oh, elle est longue, cette chute. Bon, maintenant qu'on est équipé... Enfin, j'espère qu'on a assez de pierre de land. On va venir recouvrir tout, tout, tout le terrain qu'on a dégagé en pierre de land. Merde, je suis tombé dans l'eau. Bon, bah, let's go, hein ! Bon, maintenant, on est dans le nether, on a besoin de remplir toutes ces shulkers box. Donc, écoutez, on va jouer au jeu de la disparition. Au début, mes shulkers box, elles sont vides, et après, elles ressemblent à... Bon, j'ai mes boîtes de shulkers qui sont remplies. J'ai même des petits minerais pour améliorer ma zone du nether. Et bah, c'est parti, on s'y attache ! Attention, on arrive dans le plaçage des derniers points. blocs. Let's go, c'est tout fini ! Bon, c'est plutôt stylé. Euh, attendez, j'ai oublié quelque chose. C'est ces vieux bouts de terre, là, qu'on va remplacer par de la netherrack. Oh, let's go, un slime ! Trop bien ! Bon, alors, là, on va pas se mentir, ça fait un peu vide, donc j'ai ramené 2-3 trucs pour pouvoir rendre ça un peu plus, comment dire, agréable à regarder, en peut-être en y ajoutant des structures que je vais créer moi-même, ou même avec des petits arbres de chorus que je vais m'empresser d'aller planter un peu partout dans la petite zone de l'end. Bon, voilà la petite maison que j'ai pu faire, type end. Je vais essayer de la reproduire 2 ou 3 fois pour que ça fasse un peu moins vide. Franchement, elle est assez simple, mais je la trouve vraiment sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en vrai, c'est pour être drôle d'en faire apparaître une. Bah du coup, au début, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Bon, franchement, moi, je trouve ça un peu moins vide, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je sens qu'il manque quelque chose quand même, et j'ai ramené tout mon verre violet qui me restait pour faire un petit lac de l'eau de l'end. Bon, alors déjà, où est-ce qu'on pourrait le faire ? Je pense qu'ici, ça pourrait être pas mal, il n'y a pas grand-chose ici, à part les arbres. Bon, maintenant que le trou est creusé, on peut remplacer tout cet espace vide par du verre violet. Euh, bon, il y a un petit problème, c'est que, bah, ça fait pas trop l'effet. Donc, je pense que la cause de ce problème, c'est le fait que j'ai collé toutes les vitres. Donc, ça fait pas trop un genre de dégradé, de violet un peu, genre flou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger ça tout de suite. Bon, voilà, dès qu'on a rectifié le tir, avouez que c'est quand même un peu mieux. Il y a toujours les bancs en cobblestone ici, mais en vrai, ça peut faire une genre de profondeur un peu plus dark, un peu plus sombre. Prenons un peu de hauteur pour admirer ça. Oui, j'ai enlevé le son parce que ça me saoule. Euh, ouais, ça rend bien, franchement. C'est stylé, non ? Bon, déjà, un sol de nether hack, ça fait un peu vide. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené des minerais de corps du nether et des minerais d'or du nether. Comme ça, je vais pouvoir un peu parsemer des minerais, parce que là, c'est vraiment, vraiment triste tout seul. Bon, voilà, je n'ai pas mis énormément, mais ça suffit pour faire un peu imitation nether, parce que j'ai, par exemple, vu d'autres youtubeurs qui en mettaient beaucoup plus et qui mettaient de la netherite, enfin, bref, ça avait aucun sens, ça faisait plus naturel du tout. Mais là, je trouve, ça fait vraiment bien. En plus, si je cadre juste comme ça, on se croirait dans le nether. Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça manque un peu de structure. En vrai, moi, j'avais pensé à faire une réplique d'une forteresse du nether. Bon, alors, premièrement, pour faire ça, il faut aller chercher les blocs dans le nether, ce qu'on va s'en presser de faire. Mais les gars, je vous en conjure, s'il vous plaît, avant qu'on fasse quoi que ce soit, venez, on repasse level 100, parce que vraiment, le niveau 91, là, ça me stresse vraiment trop. Bon, voilà, j'ai, je pense, enfin, j'espère, assez de briques du nether. J'aimerais bien faire une forteresse qui va là-bas et ici. Bah, je ne sais pas ce qu'on attend, c'est parti ! Bon, ça y est, voilà, on a tout fini. Franchement, je suis très, très fier. Si vous voulez savoir le thème de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Et d'ici là, on se dit, à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada